qui me regardent. Et bien justement, il y a ton bouquin. Et bien voilà, c'est un bon enchaînement. Bon enchaînement, merci Guy. Il a fait tous les enchaînements de Bruecker pendant 30 ans, maintenant il fait des miens. C'est quand même très appréciable. Alors donc ce bouquin, Mémoire d'outre-mer, M.E.R.E, chez Stock, alors c'est un livre passionnant, c'est une succession d'allers-retours entre un passé lointain, un plus proche passé, et puis aussi le présent, où tu parles de ton enfance, tu parles de ta mère. La première phrase est tout à fait incroyable. Je n'ai pas rêvé, j'ai bien vu ma mère frapper mon père avec un marteau. Ah oui. Mais tu sais que j'ai écrit cette phrase, il était une heure du matin, je n'avais pas fumé de cannabis, rien, et l'image m'est revenue, et j'ai deux ans et demi là, quand je vois ça. et personne ne peut me l'avoir raconté. Non. Parce qu'il n'y a pas de quoi la ramener. Sans vanter, oui. Alors c'est très fort, c'est-à-dire qu'elle lui donne des coups de marteau, et ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il est infirme, ton père. Oui, oui, oui. Ça, c'est le début. Non, mais parce que, c'est vrai que ça s'appelle Mémoire d'outre-mer, parce que, d'abord, le jeu de mots me plaisait, parce que ça se passe en Algérie, et puis que j'avais envie, j'ai beaucoup parlé de ma mère, en riant. J'avais envie de raconter la vraie histoire. J'avais envie de me présenter... Oui, c'est pas Marthe Villalonga dans le bouquin, c'est pas mouchi, c'est beaucoup plus dur que ça. Je m'embrasse de te dire que je vois ma mère tous les jours, ou presque, en ce moment, parce qu'elle est pas bien, et que, voilà, je n'oublie rien, mais je pardonne. Alors, tu racontes l'histoire, donc, elle tape sur ton père, après, ils finissent quand même par se séparer, et elle se met en ménage avec un homme, évidemment, que t'as envie de tuer, parce qu'il t'a pris ta mère. Lui aussi, il avait envie de me tuer. Oui, il t'a pris ta mère, et toi, t'es au milieu, comme ça, en plus, il n'y a pas beaucoup d'espace, vous êtes tous dans la même chambre. Je gêne. Donc, tu les entends faire l'amour, et lui, ça l'emmerde d'avoir le môme qui est là, qui participe. Je suis aussi l'objet de confidence dont je me passerais bien à l'âge que j'ai. C'est marrant, elle te raconte ses histoires de cul, c'est quand même incroyable. Et donc, à un moment, tu plantes un couteau dans la porte, à hauteur du ventre du mec, quoi. S'il avait été là, c'est lui qui aurait pris le coup de couteau, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai appris la violence, parce que j'étais cerné par la violence. Ça se tabassait. Je ne suis pas comme ça du tout, moi, dans la vie, en chambre. Je le dis dans le livre, j'ai remplacé les coups par des mots. C'est plus gracieux. Alors, tu es mis en pension, et là, tu découvres Finouche, une institutrice. On peut dire, pour résumer la situation, elle t'apprend l'égalité, la liberté, la fraternité. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Et elle fait de toi un droit de l'homiste, en fait. Oui, déjà. Simplement, je répète la même chose, mais avec un peu plus de vocabulaire. Oui. Voilà. Et à 7 ans, la messe était dite. Et cette Finouche, qui t'a tout appris, finalement, enfin, qui t'a appris, en tout cas, le contraire de ce que ta mère t'avait appris, tu ne l'as plus jamais revue ? Jamais. J'aurais pu faire un effort moi-même, d'ailleurs. Oui. Je me suis posé la question, en principe, puisqu'elle t'a tellement marqué, pourquoi t'as pas tout fait pour la retrouver ? Oui. Je m'engueule, moi-même, parfois. Alors, c'est vrai qu'à la maison, c'est terrible, parce qu'il y a un racisme ambiant. On tape pour taper, c'est-à-dire qu'on tape pas juste pour corriger. Tu dis, ma mère, elle tape pour taper. Et puis, elle te raconte ses histoires de cul, ses histoires intimes. Donc, pour un enfant, c'est... C'est difficile, après, quand on est adulte, d'oublier tout ça. Et c'est vrai que le viol conjugal, par exemple, c'est une chose qui fait horreur. Moi, qui me fais horreur. Et puis, cette sorte de bruit, de négligence affective que ma mère avait vis-à-vis de moi, quand je lui lisais mes rédacs ou mes dissertations, etc., ça m'a poursuivi longtemps. Ce qui fait que, par exemple, quand je lis des textes que je viens d'écrire à ma femme, si elle me porte pas assez d'attention, je vois le fantôme de ma mère qui s'interpose au milieu. Et je suis d'une susceptibilité amoureuse un peu gonflante, sûrement, pour les personnes qui vivent avec moi. Mais je pense que ma mère, je le sens en ce moment, parce qu'elle me dit des choses qu'elle aurait dû me dire plus tôt. Voilà. Elle a attendu d'être au bout de sa vie pour avouer qu'elle m'aime. Et je... Bon, c'est les 70 premières années qui sont les plus longues. Mais je pense qu'elle le portait en elle et qu'il y avait aussi la présence de son mari qui l'a surveillé. Quand elle venait m'embrasser dans mon lit, le soir, le temps était compté. Tu vois, il y avait tout ça. Ce qui est terrible dans le bouquin, c'est le mal que son mari et elle disent de ton père. C'est-à-dire que sans arrêt, sans arrêt, c'est la propagande, la propagande. Alors quand tu le vois, le pauvre de temps en temps, tu vois Alger, tu tombes sur lui. Mais ils l'ont cassé, ils l'ont détruit. C'était un brave type. Et simplement, il a manqué un tout petit peu d'énergie. Car moi, à sa place, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait avec un fils comme moi. J'aurais tout fait pour... J'aurais pas laissé passer ça. J'aurais pris le gosse. Moi, à sa place. Il l'a pas fait. Alors tant est si bien qu'à l'âge de 12 ans, tu as envie de te suicider à Constantine, le fameux pont qui est sur les gorges du Rumel, le pont suspendu, qu'on appelle le pont des suicidés aussi. D'ailleurs, à un moment, tu vas sur ce pont et tu as envie de te jeter par-dessus. Oui, c'est vrai que ça m'a hanté pendant longtemps. Alors après, en 50, vous partez d'Algérie pour arriver en métropole. Toi, ton rêve, c'est d'approcher Gérard Philippe. Et alors, ce qui est terrible, c'est que sur le chemin de Marseille à Paris, ils font quand même un pèlerinage à Vichy. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Je dis d'ailleurs dans le livre, pour ces pétainistes convaincus, Vichy, c'était lourde. Oui, c'est ça. Et ta mère, elle avait la photo de Pétain dans son sac. Et là, toi, tu flippes complètement, tu somatises, c'est une espèce de dépression et c'est un tout bip qui dit qu'il faut qu'il fasse du théâtre. C'est quand même extraordinaire. J'avais fait du théâtre sur ordonnance médicale. Oui, c'est vrai, parce qu'il fallait ou le théâtre ou la leucémie. On ne savait pas très bien. C'est mieux, le théâtre. Oui, la demande-lui, elle a eu la leucémie. Ça, c'est sûr. On s'en sort ? Oui, mais... Avec beaucoup de courage, notre amie Nathalie. Elle s'en est très bien sortie. C'est vraiment un exemple, oui. Alors voilà, donc à 17 ans, tu débarques rue Blanche. À 17 ans et demi, tu mets en scène et tu joues l'art lequin de Marivaux. Donc voilà, c'est-à-dire que dès que tu arrives à Paris, tu es... Ah ben le théâtre. Oui. Le théâtre, le théâtre jouait, le public, les gens. Tout de suite, j'ai compris que c'est ça qui allait me sauver. Cette communication forte avec l'autre. Oui. Alors, ta mère, c'est terrible parce que donc, à l'époque, tu dormais encore chez elle et puis tu rentrais et un soir, où tu rentres avec une heure de retard... Je m'étais attardé. Je faisais de la figuration à l'agrobie française. J'étais dans la soute de l'agrobie française. J'avais bu un verre avec des copains et comme on habitait dans la maison, j'ai raté mon dernier train et c'est un copain qui m'a ramené en scooter. Et la clé, elle n'y était pas. Il faisait moins 15 et elle m'a laissé dans le parc toute la nuit et elle a regardé à travers la fenêtre pour voir si je grelottais bien. Et le lendemain, je suis parti. Pour toujours. Pour toujours. Voilà. Mais c'est quand même... Quand tu es née, elle a dit « Mon Dieu, qu'il est vilain ! » On dirait un petit juif. Pardon. Je vais me faire rire. Non, non, mais... C'est une méchanceté. Et alors aujourd'hui, tu l'as revoit. Non, je suis un peu inconscient. Oui. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit vraiment méchante. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle dit des horreurs, parfois. Ou elle a dit des horreurs. Parce que là, maintenant, elle me dit... Aujourd'hui, elle te dit que ta barbe, ça te va vachement bien, que tu es très beau avec ta barbe. Toi, tu lui fais ses menus. Oui, parce qu'elle ne voulait plus manger. Elle se laissait mourir. Je lui ai dit « Ben, si tu m'aimes, mange et vis. » C'est ça, le paradoxe. C'est que je suis devenu son père, maintenant. Oui. On devient les parents de ses parents au bout d'un moment. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu as trouvé ton équilibre en faisant le contraire de ce qu'elle disait, finalement. Oui. Ah oui, oui. Ah ben ça, j'ai fait tout à l'envers. Allo, maman, momo. Allo, maman, momo. Mémoire d'outre-mer, gilodos. C'est chez Stock. Allo, maman, momo. Allo, maman, momo. Applaudissements. Applaudissements.